bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo ici en bretagne donc précisément nous sommes à poule féton je sais pas si je sais bien dire le nom de la ville au fait c'est c'est un village au fait un village de donc de tour en chôme vous allez voir c'est vraiment pas mal alors l'entrée c'est payant on va voir comment c'est mais je crois c'est 14 euros mais voilà je vais jouer voir ça tout à l'heure là j'attends juste dans mes amis là qui vont pas tarder arriver et après on y va c'est parti ça y est nous sommes au village de poufaiton donc dans le morbihan à kristinique et du coup là nous sommes devant l'atelier de je crois c'est deux cordes on se voit il va voir des spectacles tout le long du tout le long de la visite et en plus de ça ils vont montrer plein de choses dans dans le village voilà on va aller voir ça tout de suite regardez voilà nous sommes à côté d'un atelier en toit de chôme soit son à tout le village avec en toit de chôme et vous allez voir super village meilleur village au monde je trouve 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 tu je trouve je trouve un j'ai mon petits spectacles comme ça à savoir que ce village a été créé en 1850 donc c'est vraiment assez vieux ouah une école ça non oui c'est une école voilà c'est une école va si ça garde le chou ça je suis sûr je suis sûr l'hiver l'hiver et il doit faire chaud c'est un truc qui tient la chaleur je vais tricher ça marche pas celui-là avec l'encre là on faisait avec l'encre c'est on n'y avait pas de stylos à billes à l'époque donc là nous sommes non à l'école au fait franchement c'est super sympa c'est vraiment magnifique et on voit un peu donc qu'ils ont entreposé donc à l'époque donc c'était des crayons qu'on faisait avec de l'encre et franchement c'est sympa j'ai l'impression que en hiver il faisait quand même assez chaud qui avait pas besoin du chauffage monsieur franchement ça a l'air bien isolé avec le toit en chôme je pense déjà là quand on rend dedans l'impression qu'il fait quand même assez chaud donc je pense à l'époque il n'avait pas froid je suis en train de regarder un peu ça m'intéresse quand même je suis quand même menuisier et la façon comment ça a été ça a été fait franchement c'est magnifique ce qu'ils ont fait à savoir ici aussi ils apprenaient le breton comme je sais pas si vous savez mais ici en bretagne en fait il ya pas mal d'écoles où ils apprennent le breton malgré que ça se perd malheureusement donc cette cette langue celtique mais franchement le il y en a quand même les anciens qui parlent encore le breton donc voilà alors de 10h15 à 18h40 il ya la langue bretonne qu'on peut apprendre vite fait et franchement c'est pas mal en fait il ya pas mal d'activités à faire dans le village comme à l'ancienne et franchement ça peut être vraiment pas mal comme comme activité à prendre la langue bretonne vite fait 1 à aller effectivement où ils font justement donc des costumes bretonne et franchement c'est magnifique à ce qu'ils font ici même il ya personne pour que je les filme pas à carnaque c'est bien carmaque c'est noir quand même est-ce que tu es je peux te filmer ici nous voyons à toutes les costumes des événements donc le mariage là c'est cause ma des costumes de cérémonie que ce ne le marier mais vous voyez c'était vraiment tenu très noir nous maintenant c'est des tenues blanc là c'est les costumes de cette époque là en bretagne c'était tenu assez noir là nous sommes au jardin d'enfants ou comment ils s'amusaient regardez ça à l'époque en fait il suffisait de rien pour s'amuser un bout de bois hop et des petits mensuales pour faire genre que c'est des petits oiseaux à l'époque c'est vraiment un truc de ouf et vous dormez tout le temps vous j'aime bien les non tout cochon est bon on mangeait pied de cochon moi avant ils n'avaient pas de machine ils n'avaient pas de post-tracteur comme ça va d'utiliser ça ouais ouais ça doit être chaud bon là nous allons donc là c'est vraiment un spectacle où ils vont montrer les fabrications bougies mais aussi tout à l'heure il y aura une fabrication de beurre voilà donc des petits ateliers comme ça qu'il y aura tout le long de la journée et d'ailleurs là on vient de finir manger c'est super bon exactement le champ c'est ce qu'on préfère on fait tout avec les draps les vêtements les cordes et puis ça plante bien ça fait des bonnes mèches également autour de la mèche il va falloir un combustible moi j'ai utilisé ce que j'ai dans les mains là on dirait un peu du caillou mais alors c'est pas du caillou est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est ça peut arriver des fois on a envie de changer assez si c'est trop loin mais alors j'ai dit 30 minutes parce que moi j'ai mis qu'un m5 une balle bien remplie on met trois quatre litres c'est plutôt une heure une heure et demie ou il faut surtout pas s'arrêter si moi je m'arrête là j'ai oublié quelque chose en clim je pars je reviens pour commencer du début bon le spectacle était super bien en fait une activité là pour les enfants ils ont fait leur propre bougie vraiment très intéressant et après il y avait une spectacle de comment fabriquer du beurre à l'époque et c'était très intéressant et tapait comme ça à l'époque la tac 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 c'était et ça leur a mis beaucoup de temps pour faire du beurre et franchement c'était sympa c'était pour fabriquer du beurre salé et on pouvait goûter on pouvait goûter du beurre avec du bon pain mais mais moi j'aime pas le beurre mais c'était sympa c'était vraiment sympa ce petit atelier et donc là 17h en fait il ya un truc de la vente donc on va on va voir ça tout à l'heure un truc de la vente Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501